Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour merveilleux, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui je vais te montrer mes courses, j'ai l'impression que mes courses ne sont pas bien différentes de toutes les courses que j'ai l'habitude de faire. Du coup je m'étais dit est-ce que je fais cette vidéo ou pas, est-ce que tout le monde va pas me détester en me disant mais attends Laetitia c'est un peu la même chose que d'habitude, peut-être mais je sais pas on va le découvrir ensemble. Alors où est ce que j'ai fait mes courses ? Pour contextualiser un petit peu ces courses, j'ai fait mes courses dans un magasin qui s'appelle Zonasoul, c'est là où je fais mes courses en ce moment je t'avais expliqué que c'était un magasin qui était parfois un peu plus cher, un peu plus chic mais j'ai plus de choix, ça me rend un peu plus heureuse de commander là-bas et comme c'est très dur de se nourrir dans un autre pays, franchement tout ce qui est bon à prendre vas-y on le prend. Autre contexte, il y a mon frère qui habite chez moi depuis 5 mois et généralement c'est lui qui fait les courses, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo de course depuis longtemps, c'est lui qui fait les courses et mon frère il est un peu monomaniaque, visiblement cette famille et lui il adore manger de la merde et comme c'est lui qui fait toutes mes vignettes et tout en ce moment il verra que j'ai dit ça donc oui, t'arrêtes pas de manger de la merde et donc ces courses généralement que tu vas voir dans les vlogs c'est des bonbons, des gâteaux, des chips, des boîtes de thon du coup ça fait quelques mois que je trouve que j'ai une mauvaise alimentation, je vais pas tout mettre sur la faute mon frère mais comme c'est pas moi qui fait les courses, j'ai plus trop le contrôle et comme il y a des trucs faciles à manger, je les mange, ce qui n'est pas une bonne idée. Et du coup c'est drôle mais depuis qu'il n'est plus chez moi, parce que là il vit dans mon appartement de la favela, et ben je remange bien je cuisine et tout ça parce que comme j'achète pas moi de trucs industriels, c'est pas dans mes habitudes et ben je cuisine. Donc qu'est ce que je me suis commandé, j'ai fait une commande de poste frère bon déjà je me suis commandé des biscuits et c'est absolument pas la marque que j'avais demandé donc merci beaucoup de changer mes marques, je sais pas si ça te fait pas rien mais moi je déteste quand on change mes marques parce qu'en fait tu vois si je prends cette marque là c'est parce qu'elle a ce goût là ou cette spécificité et si tu me la changes ça marche plus, ça me donne envie de boire, ça va pas lire mais ça me donne envie de boire j'ai racheté mon lait d'amandes qui est bien arrivé dans la bonne marque, j'ai fait aussi une commande qui va arriver demain, je te ferai peut-être une vidéo, c'est une commande de fruits secs et de trucs comme ça je me suis commandé des amandes pour essayer de refaire mon lait d'amandes mais en attendant j'en ai racheté. J'ai trouvé du riz basmati importé, je crois c'est écrit en français derrière, ah non c'est écrit en anglais bon du riz basmati franchement ça fait trop plaisir parce que le riz brésilien moi je le trouve moins bon ça dépend, on sait les brésilien qui le cuisinent, je le trouve très bon mais moi visiblement je sais pas le cuisiner et donc je trouve qu'il a goût globalement à de l'eau et c'est pas hyper satisfaisant alors que le riz basmati c'est assez rare de le rater et cette marque là elle est plutôt bonne donc je suis assez contente. J'ai racheté la fameuse baguette, je t'en souviens je suis trop heureuse et là d'ailleurs je suis en train de faire une purée de patates avec des vraies patates et un truc que j'ai reçu là pour ma purée de patates et je vais me faire un plaisir de manger la purée de patates avec du pain après j'ai acheté quoi ? oh c'est chiant le livreur il est très gentil, c'est vraiment des chouchous d'amour, les livreurs j'ai rien alors j'ai acheté des poireaux, pourquoi ? parce que j'ai envie de cuisiner en fait, j'ai envie de faire un plat avec des poireaux, en fait c'est bon et qui m'en rendent heureuse j'avais bien envie de faire une tarte aux poireaux et j'ai acheté ça c'est des épinards, je sais absolument pas comment ça marche les épinards, je ne sais pas cuisiner, j'en ai déjà acheté je crois deux fois, ils ont moisé dans mon frigo parce parce que j'avais pas les utiliser, mais je me suis dit vas-y cette fois-ci Laetitia, t'es forte psychologiquement donc je vais faire mes épinards alors j'ai acheté des actubiens, les actubiens ils me font pas vraiment mal rentre donc j'ai vraiment mangé, j'ai acheté du beurre président là pour faire des gâteaux et compagnie et là c'est plutôt pour le petit déj avec les fameuses biscottes des pâtes, toujours des pâtes italiennes parce qu'elles sont bonnes, j'ai acheté ce riz là de la même marque mais je me suis dit qu'il était peut-être différent en fait je voulais acheter du riz, tu sais le riz un peu plus basmati et il y a un autre riz qui est trop bon qui est un peu pâteux, c'est mon riz et je me suis dit que peut-être c'était ça mais je sais pas en fait, je vois pas la différence entre les deux non c'est asiatique nanana, oh c'est bon écoute on verra je te dirai franchement les pâtes et le riz c'est la base de mon alimentation bon je me suis fait plaisir, j'ai acheté des gâteaux comme ça parce qu'ils sont vraiment trop bons les petits paniers et encore une fois des pâtes parce que c'est la base de mon alimentation je dois avouer que j'ai cédé à la tentation du mal tu vas comprendre pourquoi je dis ça, tu vas voir ce que j'ai acheté juste que j'arrive à ouvrir ce sac ouais j'ai un peu cédé, en fait mon frère m'a très mal habituée, je dois te dire la vérité et il m'a habituée à manger des crunchs bon si je suis absolument honnête je vais manger des crunchs avant qu'il arrive mais j'avais dit que j'arrêterais et quand il est arrivé comme il achetait tout le temps des céréales et bien j'ai commencé à manger des crunchs bon grande nouveauté, j'ai acheté ça, c'est absolument pas dans mes habitudes mais je t'explique, déjà je te dis ce que c'est, c'est des saucisses végétales pourquoi ? hier les filles de ma maison elles ont fait une soirée purée saucisses et je savais pas qu'il y avait des saucisses végétales sinon j'aurais été manger avec elles ça m'a trop donné envie, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus en plus je vais avoir mes règles, donc là je suis folle avec la bouffe et donc j'étais folle et je me suis dit vas-y je m'en vais essayer que j'en commande c'est bizarre les deux sont différentes, elles ont un packaging différent il y a juste des informations différentes dessus alors qu'elles sont celles les mêmes bon pourquoi pas donc je les ai commandées, je sais pas comment ça marche vraiment, j'ai envie de les faire à la poêle j'ai envie de manger des saucisses purée ce soir, c'est pour ça que je fais de la purée mais vraiment ça m'a obsédé hier donc je vais faire ça absolument aujourd'hui ensuite je me suis acheté de la gomme de manioc gomme de tapioca pour faire des tapioca, tu te souviens des tapioca ? c'est les crêpes brésiliennes, dedans on met des oeufs, on met plein de trucs et ça c'est pareil, c'est pas la marque que j'ai l'habitude d'utiliser, d'acheter mais on va voir, pourquoi pas ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas acheté, à un moment je faisais un truc qui s'appelait des crêpes yocas c'est trop bon, c'est un truc brésilien aussi où tu mélanges le tapioca avec des oeufs c'est super bon, ça fait des crêpes mais un peu plus épaisse et qu'est ce que je voulais dire ? et en fait c'est bon, je sais pas pourquoi j'en faisais plus je me suis racheté de la crème de lait végétale pour pouvoir cuisiner et ça ça fait trop plaisir ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé et ça c'est de l'huile d'olive je sais jamais quoi faire de mes bouteilles en verre d'huile d'olive, est ce que toi tu as une idée de qu'est ce qu'on fait ? je me suis demandé si je pouvais pas les garder pour en faire des vases des vases, des trucs pour mettre mes plantes alors à côté de ça qu'est ce que j'ai acheté ? bah tu vois en fait on a des trucs à se dire même dans des courses qui sont communes tu vois, il y a toujours des nouveautés j'ai acheté un avocat, un avocat un peu qui ressemble à nos avocats à nous et grande nouveauté de mon existence, j'ai acheté des brocolis alors je déteste les brocolis de toute mon âme là tu te demandes Melissa, tu es folle, pourquoi tu achètes des brocolis ? parce que j'ai vu sur instagram, j'avoue, une recette où un mec il faisait des... qu'est ce qu'il faisait ? ah oui il faisait un truc trop bien, c'était des croquettes de brocolis, ça avait l'air super bon donc je me suis dit vas-y, on essaye si ça se trouve ça va me faire aimer les brocolis d'autant que souvent quand je vais manger quelque part à Rio, je mange du riz au brocoli parce que ça j'aime donc comment est ce que je pourrais ne pas aimer les brocolis et aimer le riz au brocoli et il y a un truc, les brésiliens ils mangent vraiment beaucoup de brocoli dans leur vie, je sais pas pourquoi quel est leur truc avec les brocolis, j'ai acheté des oeufs bio je crois, ouais des oeufs bio ouais c'est quoi l'air de lire avec les brocolis ? je ne sais pas il a pris un sac qui est mort je regarde juste mes patates normalement quand je rentre la fourchette il faut qu'elle rentre bien on est loin du compte, elle ne rentre pas du tout bien la fourchette là en fait c'est une grosse chose que je me suis fait avoir, ça va être 1000 ans on va faire la fourchette voilà alors, qu'est ce que j'ai acheté encore ? on arrive sur la fin de mes achats aïe ah oui et là si ça se trouve tu te dis mais Leticia t'es folle dans tes vlogs il n'y a pas ton frère c'est normal parce qu'en fait la temporalité des vlogs et des vidéos pas vlog c'est pas la même on commence pas à marronner dans les commentaires alors j'ai racheté de l'ail parce que j'en avais plus et que l'ail c'est cool des patates douces bio parce que ça fait plaisir et là j'ai plein de légumes chez moi, je suis trop contente je vais pouvoir retenir ah j'ai acheté des patates, je savais pas que j'allais acheter des grosses patates comme ça trop bien et j'ai acheté un gros avocat tu te demandes pourquoi t'as acheté un gros et un petit parce qu'en fait ils ont pas du tout les mêmes goûts les avocats brésiliens et les pas brésiliens là donc ça c'est le gros avocat et ça c'est plutôt un avocat qu'on connaît nous tu vois la différence de taille ? voilà à côté de ça, qu'est ce que j'ai acheté ? ça ça doit être un peu des trucs ménagers je passe ma vie à acheter du dentifrice et j'achète ça aussi, j'avoue c'est pas très bon ni pour la planète ni pour ma bouche mais je suis un peu devenue accro, j'aime beaucoup j'ai pris cette habitude des brésiliens j'avoue et j'en achète chaque fois que je fais des courses du coup j'ai un énorme stock, je sais pas pourquoi je fais ça, je coupe mon poil et puis j'ai racheté ça j'adore mon poil voilà pour mes courses si tu te demandes combien j'en ai eu je m'en souviens pas et j'ai jeté les caisses donc je sais pas mais je crois pas mal parce que tout est atrocement cher c'est bon les patates elles sont pas prêtes à être frais aouh ! j'espère que ça va pas me faire une marque parce que chaque fois que je me suis brûlée ça m'a fait des grosses marques et franchement une marque ici c'est dégueulasse allez je range mes courses, je te fais des bisous, je te dis à bientôt, ciao ... 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 Sous-titrage ST' 501